Bonjour, bonjour les amis ! Alors, petite vidéo spéciale sur les tomes Disney. Les tomes grands classiques Disney. Je vais vous présenter les tomes. Cette vidéo, ce sera en plusieurs parties parce que je l'ai recommencé pas mal de fois. Je n'arrive pas à vous présenter tous les livres, toutes les solutions de ces livres sur une vidéo. Donc, il y aura des vidéos assez... Enfin, il y aura des suites de vidéos. Donc, je vais séparer les tomes en plusieurs vidéos. Voilà. Parce que ça fait pas mal de fois que je le recommence. Donc, voilà. Donc, mon but est de vous présenter tous les tomes Disney. Parce que sur Internet, j'ai vu que certaines personnes avaient souhaité voir les solutions de certains tomes. Et en fait, à force de prendre des photos, je pense qu'il est plus judicieux de vous présenter par vidéo. Et au moins, c'est beaucoup plus agréable. Donc, à chaque tome présenté, je vous présenterai les solutions pour vous visionner pour vos futurs achats. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Ce sera les trois premiers tomes que je vous présenterai. Après, il faudra aller à la vidéo suivante. Voilà. Donc, pour le tome 1, ils ont mis le tome 1. Ils ont pris l'entête du roi Lyon. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est 100 coloriages Disney, tome 1, au prix de 12,90 euros, voilà, que j'ai commandé sur Amazon, voici, avec la page de garde, voilà. Il est fait par Jérémy Mariez, voilà. Il vous explique bien à l'entête les numérotations avec les couleurs, les chiffres et le rendu. Voilà. Voilà. Donc, les dessins, les coloriages se présentent comme ceci. Voilà. Vous avez le coloriage, les chiffres, les lettres aussi. Ils vous mettent des lettres, la couleur que vous le souhaitez, enfin, qu'il est propice d'utiliser pour les coloriages. Et sur celui-ci, vous avez 100 coloriages à effectuer pour le tome 1. Voilà. Voilà. Donc, je passe tout de suite aux solutions pour vous présenter les solutions. Comme ça, vous verrez les solutions du tome 1. Voilà. Bon visionnage. Désolée du bruit. Alors, les couleurs sur ces tomes-ci sont assez foncées, je trouve, qu'au niveau des couleurs sont assez foncées. Vous verrez au fur et à mesure des tomes, il va y avoir de sacrées améliorations. Donc, ces tomes-ci sont agréables, mais ce n'est pas l'un de mes préférés. Mon tome préféré, ce sera le tome 4 que je vous présenterai. Ce sera à partir du tome 4. Les images sont beaucoup plus agréables et le tome 5, il y a un grand changement. Voilà. Pour les solutions du tome 1, Donc, à la fin, la page de garde avec Jérémy Mariès, il décrit son produit. Voilà. Il signe sa signature. Voilà. Pour le tome 1, voilà. Donc, pour le tome 1, nous allons passer au tome 2. Donc, celui-ci, c'est le tome 2 sur Peter Pan en en-tête. Donc, voilà. C'est pareil. Il y a 100 coloriages mystères. Grand classique. Le prix est de 12,90 euros normalement. Donc, s'il n'est pas en promotion, certains magasins le font en promotion. Mais normalement, je l'ai acheté à Amazon à 12,90 euros. Il y a 100 coloriages à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, la page, c'est toujours Jérémy Mariès qui l'a effectuée. La page en tête se trouve toujours pareil. Voilà. Il vous explique toujours bien le chiffrage, la couleur, la numérotation et le rendu. Donc, vous avez tout l'explicatif du bouquin. Voilà. Donc, les traits sont assez fins. Sont fins sur tous les tomes que je vais vous présenter sur cette vidéo. Les traits sont fins, assez serrés. La numérotation est présente avec les couleurs qui seraient utilisables à faire. Donc, de la lettre 1 à 9, du chiffre 1 à 9, pardon, et de la lettre A à H. Et des fois, il y a J ou ça dépend. Voilà. Donc, vous avez 100 colos à effectuer sur ce bouquin. Voilà. Je ne vous présente pas mes coloriages parce que si vous voulez voir mes coloriages, vous allez dans mes vidéos, mes anciennes vidéos, et vous verrez les rendus des coloriages. Voilà. Alors, là, je vous montre les solutions du coloriage Mister Disney, tome 2. Bon visionnage. Vous voyez, les couleurs sont encore assez foncées. Il aime les couleurs foncées, vous, Jérémy Mariez. Il fait de très beaux dessins. Il sait bien sélectionner ses images. Après, c'est assez répétitif sur certains tomes. Vous le verrez. J'espère que vous voyez bien. Je pense que j'ai quelques soucis d'internet qui fait que je répète toujours ma vidéo. Je pense que je serai obligée de couper, mais pas pour vous couper à la fin comme une brute. Donc, je vais vous séparer mes vidéos en 3 ou 4 parties. Donc, il y a toujours 100 colos sur chaque livre. Avec des petites nouveautés. Et voici. Donc, à la fin, nous avons la page de garde de la fin avec le tome 1 qui a été sorti. Donc, si vous souhaitez l'acheter, vous savez que c'est ce tome 1. Il présente toujours à la fin les tomes, les anciens tomes qu'il a effectués. Voilà pour le tome 2. Nous passons au tome 3. Voilà. Alors là, il a incorporé des princesses. Là, c'est plus Peter Pan. Là, il commence un peu les princesses, les fées, tout ça. C'est toujours Jérémy Marias qui l'a effectué. Il est toujours au prix de 12,90€. Alors, celui-ci, je l'ai acheté exceptionnellement beaucoup plus tard. Et je l'ai eu en promotion à 12,26€. J'ai dû l'acheter à Auchan. Je ne l'ai pas commandé sur Amazon. Donc, voilà. Ce livre est composé de 100 coloriages. Il est toujours la même en tête. Toujours la présentation avec Jérémy Marias. Voilà. Donc, il explique toujours la numérotation, les couleurs, les chiffres, le rang du coloriage. Hop, tout. Voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter mon coloriage. Je vais vous présenter le chiffrage, par exemple. Voilà. Le chiffrage avec les couleurs adéquats. Les traits sont fins. Vous constatez. Les traits sont fins, assez serrés. Voilà. Vous avez 100 colos à effectuer. Il y a pas mal de boulot. Voilà. Et là, je vais vous passer aux solutions. Voilà. Donc, alors, celui-ci, c'est les solutions. Mystère Disney, tome 3. Bon visionnage. OK. C'est une page. 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 C'est une page.